En main principale j'ai une épée, en main secondaire j'ai un focus et vous voyez je peux switcher avec la deuxième arme et la deuxième arme, je reviens tout de suite, j'ai une fenêtre ouillette en main secondaire j'ai un focus Donc ça doit te dire quelque chose si t'as joué et donc j'ai une grande épée, un espadon en deuxième item. Et donc tu vois quand je change d'arme, bah là j'ai pas les mêmes compétences. Donc là par exemple comme j'ai un espadon bah c'est une seule arme, les 5 compétences c'est l'espadon. Et là j'ai les compétences de l'épée donc en main principale et du focus en main secondaire. Ensuite la compétence 6 c'était un soin donc t'avais le choix, là t'as le choix entre 3 soins particuliers. Ça c'est 3 compétences utilitaires où tu peux choisir parmi un certain nombre que tu développes au fur et à mesure de ton avancer dans un niveau. Et ça c'est l'ultime. Donc là pareil t'as le choix assez restreint de compétences. Mais les compétences c'était assez cool. Du style bah ça c'est l'ultimètre à l'ordre. Ah bah si j'ai du... D'accord donc là aussi j'ai du live, ça a planté. Ça se trouve même le live a planté. Confirme moi que tu es toujours avec moi Spin03. Parce que là, j'ai carrément l'impression que ma connexion a été drop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va tenter de relancer, lui il est toujours là, donc l'ultimate que j'ai, on va le revoir je pense, mais en gros ça permettait de rendre invisible, alors au tout début de Guild Wars 2 ça rendait invisible tout le monde dans la zone, mais dans une zone très large pendant 5 secondes, donc en monde contre monde c'était assez génial parce que tu pouvais arriver avec un gros bus ou une petite escouade peu importe de gens, si t'étais bien caché derrière un truc tu pouvais arriver en mode furtif, sachant que t'as une autre compétence qui te rendait invisible, genre c'est là, c'est un petit mur tu vois tu passes à travers le mur, et tant que tu pouvais repasser dans le mur tu étais invisible tout ça, tu pouvais être invisible assez longtemps, et donc surprendre pas mal les mecs, alors c'est une compétence d'épée que j'aime beaucoup, tu donnes plein de petits coups d'épée et tu vois t'es un peu en distorsion et pendant ce temps là t'es invincible, et il y avait un build qui faisait qu'en gros les mecs pouvaient quasiment pas toucher en pvp, c'était assez vrai, et la caractéristique, après t'as des compétences, enfin ça c'est typique en modeur, et chaque profession avait une espèce de caractéristique, et donc par exemple la caractéristique en modeur, vous voyez c'est 3 petits points, c'est qu'en fait tu pouvais créer des illusions, donc des clones de toi, par contre, hop, non il y a 2, voilà, non il faudrait, là il faut que j'aille, je peux pas créer des clones comme ça, il faut que j'aille me combattre, ah oui donc la carte était un peu plus grande, enfin elle était pas forcément plus grande, mais il y avait plus de choses, c'est nouveau le système d'ultimates aussi, mais il y avait aussi les compétences libres, exactement, ouais non, en fait c'est euh, c'est euh, c'est compétent si je dis ultimate, c'est les compétences libres, c'était exactement la même chose, alors où est-ce que tu as envie Il y a pas mal de choses quand même, parce qu'il y avait un endroit que t'aimais beaucoup dans Guild Wars, donc tu voudrais que j'aille faire une petite visite quelques années après. Et donc la caractéristique du Looter, c'est que je pouvais créer l'espèce de clone de moi-même. Il y a plusieurs types de clones, il y avait les clones du style le maire, donc je vais prendre la compétence. Par exemple ça, pourquoi je peux pas... Initiation et Zillusion. Eh mais ça a changé, parce qu'avant il n'y avait pas de soucis. Disons Ascalon, 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 Ascalon. Je vais vous donner la force. Plateau de Diessa, Plateau d'Hashford, ça c'est tout par ici. Ah oui parce que tu peux jouer un char dans Guild Wars. C'est une espèce de grand loup. On va aller par là. N'importe quoi. Hop. Nous avons tous un rôle à jouer. Les TP sont payants, je ne me souviens plus si c'était le cas dans Guild Wars ou pas. Ah mais non, il est allé de ville en ville donc je ne trouve pas que c'était payant. Ah c'est payant mais c'est pas grand chose. Enfin, quand t'es bas niveau et que t'as envie de voyager assez vite, tu trouveras un petit peu vite à court mais... Alors... Donc là, il y a des petits... Les petits gens là. On va aller les aider. Ouais, on va les rendre visible. Voilà, ça arrive un peu avec le stream. Donc là, vous voyez, j'ai une jante sur place et une petite boulette. Ah oui, ça c'est pas mal, je pense que c'est bien. J'ai lancé mon soin. Et ça... Qui c'est qui m'envoie des trucs ? Oui, on va se prendre des dégâts dans la tranche. Je crée une illusion avec une compétence, ça fait une petite bouille ici. Et après, là, je peux faire ce que je veux avec mes illusions. Par exemple, là, ça les détruit. Donc là, ça fait une explosion autour des... Autour des... Autour des illusions. Là, ça fait... Ça appliquait confusion. Confusion, ça faisait des dégâts un peu sur... À chaque fois qu'un mec en face, C'est une compétence, genre, retour de flamme, etc. Là, ça met stupeur. Fluper, ça met... La vulnérabilité. Donc, ça fait disponible plus de dégâts. Et... Distorsion, ça fait que je deviens invincible. Un peu comme ça. Donc, quand tu fais ton coup d'épée, Plus, t'as 3 illusions et que tu faisais distorsion. Pardon. Ça faisait que t'étais pas mal en termes de méchanceté. En termes de méchanceté... Et là, il ne peut rien faire. Il essaie de balancer les trucs. En tout cas, je vais lui faire péter la planche. Et on va réanimer les mecs. Et ce qu'il y a une autre chose aussi dans l'Ivan, C'est qu'il n'y a pas d'histoire de... Il faut un sort de résurrection. Si tu es à côté d'un type, tu peux le réciter. Et donc, tu peux trapper plusieurs à réciter. Et plus tu es à plusieurs, et plus ça récite vite. Donc, ça... Ça a amélioré le... Le travail d'équipe, la cohésion de groupe. Les azuras, les chars, quoi d'autre. Alors, il y a les normes. Les normes, c'est des... Bah, tu pouvais les jouer les normes. Non, tu pouvais pas les jouer. Alors, on va faire genre comme ça. Alors, on va faire genre comme ça. Histoire qu'il pense à moi. Tout le monde est invisible. Donc, tu peux jouer les normes. Tu peux jouer les... Et les humains. Et ouais, ouais, c'était assez pas mal. J'ai pas d'écouter un truc. C'est... Et je peux changer de compétence. Enfin, d'armes, de passage. Et quand ça, je peux être sur le joueur. J'en ai un peu parce que, comme c'est un jeu qui m'a un peu plus de ressources Je pense qu'il y a plus les jambes. C'est ça qu'il tire dessus. Il y a un coup d'un coup d'un coup. C'est... Alors, on va faire une blague. Enfin, il est. Par exemple, le mi, il a tiré un mi dans le cabin. Ah non, il veut pas tirer d'un coup. Je pense pas qu'il est dessus. C'est... C'est un coup d'un coup. C'est un coup d'un coup. C'est un coup d'un coup d'un coup. C'est un coup d'un coup d'un coup. Quand tu veux pour le ranger. C'est vrai qu'il m'attaque. Je peux pas m'enlever de piquer là. Je sais pas si il en a eu. J'ai l'impression que je suis bloqué. Alors là, il faudra que je rebine mes sorts. Parce que... C'est sur la Soury 4. Et la Soury 4, j'ai choisi de souris. J'avais la rase. J'ai un peu une autre boustouille. Ce qui fait que c'est plus du tout bainé. Pareil. C'est décidé dès que je suis en haut. Je vais m'acheter d'une rase 2. Et donc... Donc il n'y avait pas le système. Là, il n'y a plus le système de multiprofession. Il faudrait quand même le suer. Je ne laisse pas donc. Je vais utiliser un truc sympa. Moi, je n'ai pas envie. Et on y va. Non. 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 Ça a non. C'est plus possible. Et on ne ses trompes. Je meilles a planté. Et on ne t'ent valt. Bref. Il s'�ile. Là il a planté le jeu. Tout veut bien. Tout est bien, tout est bien. Hop, il est en train de revenir. Alors, touch. On sait, c'est pas grave. Et sinon, niveau classe, s'il y a du chourou. Ah écoute, je vais te montrer, je vais te créer un perso pour toi si tu veux. Comme ça, tu vas voir dès le début comment ça se passe. Mais, oui, il y a des choses nouvelles. En fait, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Il y a des métiers à faire, etc. Alors, qu'est-ce que je peux... qu'est-ce que je peux compéter ? Je crois que j'ai pas du... Alors, il s'appelle comment ? Radio Sinus. Alors après, il y a des... toutes les professions... Si je dis pas de conneries. Toutes les professions sont accessibles à tout le monde. J'étais en train de me dire, il y a un truc spécifique. Je sais plus s'il y a un truc spécifique racial. Il y a des compétences... Les compétences utiles à la droite, c'est des compétences raciales, mais attends. Tu peux jouer... tu peux jouer à un chat. Une humaine. T'avais plein de mecs qui jouaient humain ou une nante. L'original, norme. Euh... Oui, non, je crois que tu peux jouer toutes les compétences, toutes les classes. Toutes les... Mais bon, il y a des trucs qui sont un peu plus roleplay, par exemple. T'as plus tendance à avoir une classe de type gardien. Donc gardien, c'était vraiment un gros camp qui est un peu genre paladon. Euh... un norme gardien plutôt qu'un azura gardien. Tout le monde s'il arrive. Qu'est-ce que tu veux, je traîne. C'est beau tout. Si tu veux, je peux... En fait, je vais te montrer... Quelques ciné... Enfin... Je peux te faire les... Les deux, trois premiers niveaux. Les niveaux vont assez vite. Enfin, non. Justement, c'est plus lent. Mais la position, elle est douloureuse. Et le reste, tu as reconnu certains combats contre d'autres races. Euh... Non. Non, non. Si tu parles de monde contre monde ou PvP, il va y avoir peut-être des moments où tu vas te taper contre des voleurs humains. Mais... Justement, dans le Guild Wars 2, là, les cinq classes sont unies contre les dragons. Moi, je serais par contre un char. Pas de soucis. Hommes, femmes. Euh... Tout le monde est... Unis contre... Unis commun. Donc, il n'y a pas d'histoire de... Bah... De rivalité entre... Unis contre unis. Unis contre unis. Unis contre unis. Unis contre unis. Hop. Je vais mettre P. Hum. Donc voilà. Donc là, tu peux choisir. Guerrier. Tu vois les armes qui sont un petit peu joli. Il y a les guerriers. c'est le Garen. Il est pas forcément tankif, un petit peu. Il est pas forcément tankif, par contre il fait bien des dégâts au port à port, etc. C'est le Poverizer classique. Après t'as le gardien. Par contre le design et tout c'est super. Moi j'en ai vu. C'était un espèce de style un peu d'atteinturprime. Donc le gardien c'est le mec qui va pas forcément soigner mais qui va tanker avec des dégâts spirituels, des choses comme ça. Ses caractéristiques c'est qu'il peut avoir des armes spirituelles qui l'aident à dégâter du fil d'un marteau et une idée qui se balade avec lui. Revenant, donc ça c'est la nouvelle classe que je ne peux pas jouer avec parce qu'il faut l'extension et je n'ai pas acheté l'extension. J'ai joué beaucoup à Gears 2 quand il est sorti et puis la vie a fait que j'ai un peu laissé de côté. J'ai l'impression que je n'ai pas acheté l'extension, donc ça serait ridicule d'acheter quelque chose. Je ne peux quasiment voir plus du tout. Rodeur. Donc là ça tient les flèches. Ça c'est comme le Rodeur à l'époque. Sauf qu'il a un pet. On peut en changer. Et un au-delà de toute la liberté d'action, de sauter, d'aller sur les mains etc. Tu peux aller dans l'eau. Et dans l'eau tu as des compétences différentes en fait. Quand tu passes dans l'eau tu as par exemple un harpon, un truc comme ça. Et donc tu changes tes compétences à gauche. Donc tes compétences spécifiques volard également. Par exemple pour le Rodeur tu changes également de pet. Avant il y avait un loup sur la terre. Quand tu passes dans l'eau automatiquement tu vas passer sur un requin. Parfois il y en a qui sont en finis. Donc si tu fais une espèce de crocodile tu vas la voir dans l'eau aussi. Le voleur donc c'est un peu l'assassin de Dudevars. Donc le voleur c'était un peu l'assassin de Dudevars avec pas mal d'histoires de téléportation, de choses comme ça. L'ingénieur donc c'est une des grosses nouveautés. Le gardien, voilà, le guerrier gardien. Mais l'ingénieur c'est vraiment une grosse nouveauté de Dudevars. Il était assez cool. C'est un mec qui se bat avec des flingues, avec des explosifs, avec des coups de preuves, des choses comme ça. Donc c'est un mec qui a pas forcément de compétences en lui-même. Enfin, de super pouvoir, autre mec qui pouvait balancer. Même des petites toiles, il pose des toiles qui attaquent toute seule etc. Le Nécroman donc ouais, le Nécroman sent un super puissant, etc. Qui gère tout ce qui est magie de la mort, du sang, etc. Et mentaliste pour en lui-même. Sauf que là... Donc là j'ai pas présenté toutes les caractéristiques classiques, mais je l'ai présenté dans le mentaliste. En fait, tu peux jouer avec les 4 éléments. En plus, il a beaucoup plus de sorpreso parce qu'il a l'essor des armes, précisément. Et après il peut switcher sur les 4 éléments. Et donc par arme, tu as 5 compétences par élément. Donc si tu veux, quand tu jouais dans 10, c'est vraiment... Tu piano ta fond, parce que tu as F1, F2, F3, F4, ton champ de transordre. Tu vas par exemple geler un ennemi. Ensuite tu vas lancer une boule de feu. Tu vas devenir l'essentiel avec la pierre, etc. Et en vooteur. Alors en vooteur, ça a beaucoup changé par rapport à le Guild Wars. Donc c'était la magie de la domination. En vol de mana, etc. Mais il n'y a pas de mana dans le Guild Wars 2. Ça s'est transformé un peu en magie, en illusionniste. Qui va se créer des clones. Donc comme une lue de blanc. Sauf qu'il y en a beaucoup et tu peux vraiment... Avec un envooteur qui joue bien, tu peux galérer vraiment de ouf à choper le vrai envooteur. Tu peux avoir 2-3 clones plus le vrai mec sur la map à un moment donné. Et donc si tu arrives à faire bouger tes clones correctement, etc. Tu peux vraiment galérer pour le trouver. Le seul truc que font pas les clones, c'est les esquives. Donc l'espèce de petites roulottes que je t'ai montré tout à l'heure. Et ça il ne le fait pas. Il faut éviter de le faire. C'est un peu fait spotter tout. Et voilà. Donc dis-moi ce qui t'intéresse éventuellement de découvrir. Pardon. Le roder m'a l'air bien sympathique, sinon un nécromant. Alors le nécromant est bien bien bagasse ici. Comme tu veux. En fait le nécromant tu l'aurais fait un très petit peu visuellement unique là. Donc là c'est une base qui est d'armure. On va modifier l'éclairage. Bon après on va faire de l'aléatoire. Et si je vais quand même te montrer qu'on peut faire des choses. Donc euh... On peut le faire au niveau de ta taille. On peut régulièrement augmenter beaucoup plus qu'à nous faut. Pour en faire un grand... Un moyen. Donc c'est un peu plus important. La jungle ne me semble pas super intéressant malgré tout. Il y avait pas mal de mécaniques intéressantes. En fait c'est dépendant de l'utilisé de jeu. Il y a pas de mécaniques. Ah t'avais quand même pas mal de personnages sur le site. On peut aussi changer les choses de la tête. On peut donc choisir l'option de la tête. On peut choisir le visage. On peut choisir les cornes. On peut choisir l'option de la tête. La longueur des cornes assez impressionnante. C'est pour ceux qui ont toujours besoin d'un coup de pousser. Les bétails du visage... Pas mal de personnalités sur les yeux. Les teintures d'armes, ça ne marche que régulièrement. Merci Batsy, c'est tout ça, parce que c'est tout 94 h de l'huile, merci Batsy, merci Batsy, merci Batsy. Oui, oui, je tiens la barre pour connaître la victoire, on voit qu'ils perçoivent l'équivalentiste, je ne sais pas, parce que c'est dans Guild Wars 1 déjà, là j'ai rejoué tout à l'heure, mais franchement, ça commence à venir, mais ils restent beaux, et avec Guild Wars 2, ils ont vraiment une dizaine, beaucoup de sorts. Alors ça, c'est une autre caractéristique intéressante, c'est que, voilà, la mort accompagne une classe, ça va nous permettre de choisir mon masque de base, mon masque de prédilection, donc soit je choisis un démon illusionniste, donc ça te donne un peu, en fait, en fonction de ce que tu vas choisir, de ta classe, etc., là t'as quelques questions qui te permettent de personnaliser un peu l'histoire, l'origine de ton personnage, donc c'est assez sympa. Donc la mort accompagne les nécromans, c'est pour cela que je marque le symbole d'un démon illusionniste sur mon visage, et donc les démon illusionnistes, c'est que je cherche à pénétrer le monde, pour les détruis, etc., donc ça va te donner, et en certaine fait, tu auras des choix différents. Donc ça te donne vraiment des... une histoire un peu différente, t'auras des choix, par exemple, t'auras des... des endroits où il me sert à l'énergie, vous flippez en nous voyant, parce que t'es du style violent, alors que l'autre fois, tu vas dire... et ça va venir sur juste après, donc là, choisis en fonction de votre... Donc un spectre fantomatique, un crâne, ou un démon illusionniste, etc., Donc ça va... je suis moi aussi une force d'être triste, c'est tout de vrai, hein... Tu peux même le finir de mourir, donc ça c'est plus... En fait, c'était pas une analyse un peu psychologique de l'inverse, Donc si tu... si tu réponds en fonction de toi et en fonction de ton caractère, euh... C'était assez intéressant. Alors je vais choisir euh... le crâne, ça va, c'est... Un petit crâne... D'ailleurs je peux revenir si j'en... Donc voilà, même si il y a une difficulté, ça va sur mon chemin dans le corps. Soit vous utilisez de la grâce, soit c'est de l'habilité, soit de la férocité. Bon, on est un mec, on est un char et on est né trop bon. On va être un petit peu féroce. Euh... donc ça, ça fait qu'il y aura peut-être des gens... Par exemple, il y a cette conquête où... Le mec va me dire non dans un premier temps, Et on va me proposer d'utiliser justement... Mon histoire, non. Est-ce que je vais plutôt... Du coup, je vais dire euh... J'ai pu utiliser la férocité en disant écoute euh... Je vais vraiment te défoncer la tranche si tu veux le faire en s'il en jeu. Et les mecs vont dire non, ou oui, ou autre, Et là, par la grâce, tu peux me retirer, s'il te plait, et tout, je suis charmant peu. Alors, en écrombant... Du coup de charmer avec un basque et pas me sors à la poince, J'ai proposé de la férocité en tout cas. Alors, je suis fier d'être. Donc là, c'est pareil, ça va vous donner un certain peu... De choix euh... Là, pour le coup, vous allez vous battre contre d'autres gens. Donc, légion euh... Donc ça, par exemple, c'est plus balleur, brodeur, imité... Ou en voodeur, imité, quand tu peux... Non, en voodeur, c'est un... C'est euh... Légion de fer, c'est... Voilà, c'est les gardiens, des choses comme ça. Euh... Ceux qui sont les ingénieurs. Donc, je propose la légion sanglante, hein. C'est plutôt pas mal. Là, c'est ton mentor. C'est le mec qui t'a tout appris. Donc là, par exemple, ça, c'est le meilleur duelist. C'est plutôt le gardien, etc. Ça... Euh... Donc ça, c'était un peu une sournoise. Ça, c'est un... Non. Ça, c'était un peu une... Le... 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 C'est plutôt le gardien. C'est plutôt sournoise en team de balleurs. Euh... Ça, je crois que c'est lui un petit peu... Non. On va faire ça. Je sais plus trop. Bon, bref. Donc ça, c'est toujours pareil. Vous pouvez le réfléchir vraiment en fonction de ses pensées. On raconte que mon père est un brave soldat. Un chaman magnifique. Un gladiou de la zone. Euh... Un chaman magnifique. Ça, c'est pas mal. Et on va l'appeler... Ceci est mon histoire. Spin 03. Enfin, mon maître... Spin 03. Voilà. C'est un perso que je crée pour toi. Et donc là, il va y avoir une cinématique d'introduction. Qui va raconter un peu... Euh... Mon histoire. En fait, ça va être... Tous les choix que j'ai faits, là, j'ai choisi ma chaise. Etc. Donc là, je vous laisse... Je suis un char. Ouais. Raconte ce qu'on vient de prendre. Dans ce monde de combat incessant. Je suis la plus mortelle de toutes les armes. Je ne respecte aucune autre autorité que le point serré de ma religion. Avec nos machines de mort, nous avons tué nos dieux. Nous avons reconquis la terre d'Escalon. Et avons planté les bannières de la victoire sur les tentes de nos ennemis. Mais... Si nous hésitons... Tout pourrait bien nous échapper. La victoire... A tout prix. La Légion Sanglante est ma mère. La Légion Sanglante est mon père. Les tchars sont nés pour combattre. Nous vivons sous le champ de bataille. Et moi... Je mourrai en combattant. Je suis un soldat. Une brute. Fonte à son première ligne. J'affronte l'ennemi face à face. J'ai gagné le respect de mes camarades. Et forgé des alliances sur lesquelles je peux compter. La Légion Sanglante nous enseigne le sens du mot devoir. Nous sommes implacables. Aujourd'hui, les soldats de la Citadelle Noire attaquent les fantômes qui tourmentent ce pays. J'ai été appelé en renfort sur le rempart. Que la Légion des cendres frappe depuis les ombres. Que la Légion de fer construise ces machines de guerre. J'arrêterai le combat quand il ne restera plus qu'une seule personne sur le champ de bataille. Moi. Ceci est mon histoire. Je suis un char. Vous voyez là c'est même le personnage que j'ai choisi vraiment. Donc il a... Ils ont fait en cinématique un peu toute l'histoire que j'ai choisi. Donc vous voyez dire que j'étais illégal. Que je suis parti de la Légion Sanglante. Que j'ai essayé de défoncer tout le monde au maximum, etc. Et donc chaque choix en fait il y a... Le début c'est pareil. C'est je suis un char. Je défonce tout le monde. Je suis un rose gruy. Tout ça machin. Et puis après on voit que ça rentre un peu plus dans le personnage en disant voilà sur le champ de bataille je suis en première ligne. Ou alors au contraire c'est je suis plutôt derrière. Je vais protéger mes copains, etc. Et donc euh... Donc ça se fait comme ça là. Alors ce qui est intéressant donc. Quand on joue euh... On arrive à une espèce de zone de tutoriel. Et euh... Au début donc on a une arme de base. Avec une seule compétence. Et en fait à force d'utiliser une arme. Ça, ça va se débloquer au fur et à mesure. Donc là comme j'ai une arme. Une seule fois, je crois. Euh... Voilà. Donc là j'ai une hache à dénoncer. Donc je ne pourrais débloquer qu'au maximum. On va être loin de la compétence. 8,4 et 4,5. Ça va dépendre de l'arme. Sauf elle. Et je ne pourrais l'utiliser qu'à partir du niveau 6. Mais au début ça va assez. Euh... Donc ma première compétence c'est... Si là, si il est deux fois de l'ennemi avec les briques. J'ai pu l'inérimité de l'inérimité. Et c'est 2% de l'égation. Euh... Donc ma première compétence c'est... Et j'ai évidemment le son. Alors est-ce que le son j'ai pas le type de poids ? Je vais agresser un peu le son. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu compliqué. Parce que quand vous jouez solo c'est intéressant de jouer avec le son. Parce que tout ce qui est son etc. L'inérimité de jouer c'est mieux un peu. Parce qu'on a passé un tout petit peu le coup d'ostré dans l'intérieur. Donc là en fait on est dans la zone de tutoriel. Donc il y a l'histoire c'est en gros protéger. Je suis moral contre les fantômes en tout cas. Donc là vous voyez la minimap. Je vais agrandir un tout petit peu. La minimap c'est tout grisé de partout. En gros ça te dit... En gros ça te dit... Et bah tu es là dedans. C'est ta zone du tutoriel et le temps sort pas. Si vous voulez je baisse encore un peu le son aussi. Donc là c'est marche un peu martial. Là il t'explique un peu après. Donc j'aime bien le mode de déplacement des chars. C'est pas bon. Alors il y avait une pétition qui était pour que les chars puissent couvrir sur eux. Donc là on va aller attaquer un petit peu les gens. Donc il y a un autre truc qu'il n'y a pas dans mon devoir en 1, c'est que je peux attaquer dans le vent. Par exemple là, vous voyez, je peux attaquer... Donc la compétence 1 c'est en gros c'est l'auto-attaque. Lui. Mais je peux attaquer dans le vent. Je peux... C'est-à-dire je peux looper des mecs à mon auto-attaque. Lui. Donc là vous voyez, il y a les effets de l'unier mi-pé qui se mettent sur lui. Et là c'est les buffs alliés qui se mettent sur moi. Et puis la fure, donc j'aurais le bout de petit coup d'entrée. Et le pouvoir. Donc là le but c'est juste de taper les mocs. Je vais passer au niveau 2. Pas du tout tout de suite. Ça va arriver. Et on peut utiliser les auto-attaques tout à fait exact. C'est ça qui a été assez intéressant. Donc là je vais... L'autre caractéristique c'est qu'il y a régulièrement des petits cinématiques qui sont très simples. Enfin des dialogues... J'ai besoin de ton aide soldat. Le tribun Brimstone m'a ordonné de rejoindre la crypte. Mais mes blessures sont trop graves. Qui a-t-il de si important pour que le tribun de la Légion Sanglante se soit déplacé jusqu'ici ? Le fantôme du duc Paradine est bien plus puissant que ce que nous pensions. Son armée vient juste de percer nos défenses. Ritlock est sur le point de l'affronter. S'il l'emporte, il faudra des semaines aux fantômes pour s'en remettre. Cela nous laissera le temps de reconstruire notre périmètre. J'y vais. Je me rends compte avec les cinématiques que ça met dans l'ambiance le son. Mais clairement on va baisser un peu plus que les musiques sont géniales. Et on va le laisser plutôt en bruit de fond. Et vous en profiterez éventuellement... Donc là on arrive à rejoindre l'entrée de la crypte. Donc là ça va l'idée par là-bas. Hop, on m'envoyer du coup, tranquille. Donc là par exemple ça c'est un ingénieur. Euh non, ça c'est un... Un elementaliste. Alors on a crypte. Un elementaliste. Un arc de l'arbre. Et voilà, on a dit... Un Residente... Un Residente. Un Residente. Un Residente. Un Residente. Alors ça c'est pourquoi vous absorbez les altérations ? Ah oui donc ça par exemple, je sais pas si tu te souviens mais il y a des compétences comme ça dans l'île d'Ordan Donc toutes les altérations, donc tous les effets néfastes type ralentissement etc, en gros je les absorbe et plus j'en ai et plus je me souviens Donc c'est vraiment le nécrouvant, c'est un peu le sadomado Alors, donc là attention les yeux, donc là je me suis entraîné avec un petit personnage Alors, vague de fantômes vaincu, il n'y en a plus qu'une Et il n'y a plus de dervish ni de paramour en fait Euh non, tout à fait effectivement Alors, détruire le duc fantomatique Donc ça, ça veut dire que c'est un mec un petit peu essentiel, c'est le plus loin de l'Ordan Donc un peu plus résistant, etc Ah non plus un mec de tout Ah c'est bon, on l'a tué Ah non, il n'est pas générable Et attention Et attention Vous voyez dans Guild Wars 2 On découvre euh euh Et on découvre assez vite des nouveaux Et on tire à tir Et on continueront le massacre Jusqu'à ce que vous ayez reçu mes mains Euh, on découvre assez vite que les boss Ils vont battre Bon, vous avez été assez vite, vous voyez Le but c'est pas de faire un combat non plus hyper long C'est peut-être d'avoir l'impression D'avoir des combats un peu... Épiques Dès le début Et on retrouve toujours les territoires d'une faction d'Arived Falls Non, non non, ça se reconcentre sur euh... Euh... Ça se reconcentre sur euh... Guild Wars 1er du nom Et euh... Eye of the North Ah... Ah oui... Ah... Voilà c'est ça tout à fait... Vous pouvez aider... Je préférerais pouvoir compter sur des volontaires Mais si je dois leur donner... Je le ferai... Ce ne sera pas utile, Légionnaire Je suis volontaire Parce qu'au tout début, je sais pas si tu te souvenais mais... Dans Guild Wars, il n'y avait pas d'animation en crayon Et donc là, j'ai gagné une hache... Un petit peu mieux que la précédente Et donc je suis passé de niveau 2 D'un coup... Alors... Très bien... Donc là, j'ai compétence d'arme 2 Nouvelle compétence de profession d'Evanouer... Très bien... Donc là, j'ai ma nouvelle... J'ai une deuxième compétence qui est délirouée... Euh... Et après, je peux la restituer d'une façon un peu différente... Alors... Alors... Donc là... Il faut que j'aille où ? Vous voyez... Donc là, je suis là... C'est assez grand... Euh... Toc... Qu'est-ce que je voulais faire ? Allez, je voulais... Equiper ma deuxième hache... Ah non, c'est que niveau 6 que je peux faire... Mais c'est équiper la nouvelle en tout cas... Il faut faire beaucoup plus de dégâts... Et là, ça c'est un personnage qui peut... Ok, il peut être intéressant... J'y vais à plus... Ouais, mais t'étais toujours là, monsieur... Bonne nuit à toi ! Fumeroll se trouve à deux encablures de la citadelle noire... Donc là, c'est un petit gec... Sur une terre que nous avons reprise aux humains... C'est depuis cette base que nous planifions notre expansion dans la région... Les petits coeurs... C'est des espèces de... En fait, il n'y a pas de quêtes au sens... Comme avant, vous avez des quêtes vraiment spécifiques... Les légions ont besoin de tous les soldats disponibles... Alors... Quand ils avaient annoncé des événements dynamiques... Ça peut changer le cours du monde... Ça change jusqu'à un certain point... Mais il est vrai que par exemple, tu peux arriver dans une zone... Où il n'y avait personne le matin... Et l'après-midi, t'arrives... En fait, le village... Lors de vos voyages... Vous rencontrerez des points de passage magique azura... Qui vous permettront... Contre une modique somme... De voyager rapidement... Et les petits coeurs... C'est ce qui se rapproche le plus de quêtes... Mais c'est une quête... Commune... Par exemple, si t'arrives au niveau du coeur... Et que... Euh... Donc là, par exemple, je me balade ici... Donc là, nettoyer les toiles... Etc... En gros, je peux les nettoyer... Donc là, on me dit... Voilà... Écraser les araignées et les œufs... Donc ça ne fait pas très héroïque... Mais euh... Donc là, je remplis la mangeoire... Voilà... Je piétine... Terrier... Donc j'ai vraiment fait une formation de... De... De héros super... Ah... Là, il y a... 10 minutes dans le campier... Voilà... Ça dose... C'est vraiment la formation du héros de base... Qui consiste à... Écrabouiller les œufs... Et piétiner des trucs... Et tout... Alors, ça c'est quoi ? Mon titule de cuir... Hop... Tape au pied du pied... Et puis... Ah... Des mamies... Ça fait trop mal, ça... Non non... J'avais pas joué nécro... Ah... Voilà... Tué... Donc là, vous voyez... J'ai presque rempli mon cœur ici... Hop... Mais après, quand je vais avoir tué une... Je pense qu'il aurait été le temps chier... Voilà... Donc là, j'ai gagné pas mal d'XP... Vous voyez... L'XP, ça monte assez vite... Ça monte assez vite... Par rapport à un vrai mono... J'ai gagné des récompenses de... Quête... Un petit peu d'or... Un petit peu de Karma... Le Karma, ça va pouvoir permettre d'acheter des jeux... Des choses... Et... Un nouveau marchand... Donc... Elle s'est transformée en marchand potentiel... Donc si on voit sur la carte... Donc là, dans le monde que j'ai progressé... Donc j'ai découvert 0% du monde... Et j'ai fait... Un cœur sur 303... J'ai découvert 5 téléporteurs sur 436... Ça, c'est des sites remarquables... Donc des sites remarquables... En fait, ça te force un peu... Comme... Comme quand tu faisais le type de cartographie à l'époque... La majorité des moments... Il y a le système de quête... Je croyais vous avoir demandé... De sécuriser ses portes... En fait, ce qui est sympa... C'est que tu peux venir le refaire... La quête... Tu peux venir... Si ça fait mieux de revenir plus tard... Là, par exemple... Je... Je peux le refaire... Euh... Ah non... J'arrache les griffes... Voilà, là par exemple... Il y a une quête... Qui suit... Voilà... Donc là, c'est un événement dynamique... Il s'est déclenché... Vous voyez... Menez les bêtes dans l'angeot... Vache effrayée... Rame... Donc il faut ramener les lâches... Et donc c'est parce qu'on a aidé le... On a aidé la p'tite Merci... Donc ça fait se parler... Ça fait pas hyper épique... Allez hop... Je ramène les lâches... Et donc là, c'est un événement collectif... Parce que tout le monde peut ramener les lâches... Et donc ça travaille... Ah merde... Ça travaille un petit peu la cohésion de groupe... Ah oui, c'est parce qu'en fait là, je suis en mode... Je vais mettre une... Ah oui... Je me suis refait avant... C'est bon... Faut que je fasse gaffe... Faut pas que j'aille trop mal... Parce que sinon... Ça me fait sortir du monde... Alors... Hop... Ah merde... J'ai avancé un truc... Il est réagi assez mal... Au bas du fait... J'ai l'impression... Ah merde... J'ai avancé un truc... J'ai l'impression... Ah... Ok... Donc là, vous voyez... J'ai ramené quasiment toutes les vaches... Ah... Les vaches... C'est très intéressant... Un petit dialogue... Ça a été pas mal... Donc là... C'est un événement réussi... Lui, pour le coup... C'est un événement que je peux refaire... Regulièrement... Donc dès qu'on voit un cercle... On voit... Sur la map... Là, on en a pas vu d'autres... Mais... Mais voilà... En gros... C'est des petits événements... D'unis qui s'est échange... Ça, c'est des téléporteurs... Qui peuvent les déloquer... Comme avant... Et un autre truc... Qui est assez sympa aussi... Donc on va aller voir... Un téléporteur... On va aller déloquer... Le téléporteur... Voilà... On va aller voir... À quoi ressemble... Un... Euh... Donc là, par exemple... Dans la carte... Je sais qu'il y a... 18 téléporteurs... A aller récupérer... Dans cette zone de la carte... Euh... Merde... Et en fait... Donc il y a... Des sites remarquables... Donc qui sont en général... Des endroits assez sympas... A aller visiter... Donc qui te donnent... Un jeu d'endroit... Défi de héros... Ça te permet souvent... De récupérer... Et le panorama... Ça c'est un truc... Assez rigolo... C'est ce qui s'appelle... En fait... Il y a... Les panoramas... Qui sont souvent accessibles... Via ce qui s'appelle... Un jumping puzzle... Donc puzzle... Donc c'est... Un jumping puzzle... C'est en gros... C'est jeu de saut... C'est des endroits... Assez haut perchés... En général... Et il faut sauter de plateforme... En fait... Un jeu de plateforme... Faut sauter de plateforme... Jusqu'à... Arriver tout en haut... Et il y en a qui sont parfois... Très très difficiles... Donc il y a des mecs... Qui se spécialisent... Dans le... Là... Je vous rush... Ce jumping puzzle... Et puis... Je paye tant... Donc là... On va aller voir un site... Par exemple... Le site remarquable... Là... C'est qu'il y a... Des marchands... Intéressants... Des choses comme ça... Parce que... Là par exemple... On va aller ici... Là il y a un panorama... Et on va essayer de... On va essayer de débloquer... Donc là... Protéger l'armurie... Contre la Légion de la Flamme... Là par exemple... Je passe à côté d'un endroit... Vous voyez... Il y a la Légion de la Flamme... Qui est en train d'appliquer un endroit... Et... C'est juste parce que... Je suis pas si si... Mais sinon... Enfin... Je pourrais passer un autre... Dans 5 minutes... Il n'y aura pas ça... Alors... Ça s'enchaîne quand même... Relativement souvent... On va dire... On va non plus s'imaginer... Qu'il y a des... Universités de fou... Mais... Dans l'ensemble... C'est quand même simple... C'est un peu de... Participer un peu... Des trucs différents... D'avoir l'impression... De changer un peu... Le tour de l'histoire... Une petite histoire... C'est rumificable... Ai-je pas besoin de ça... Ok... Donc là... On en a fait... Il y a 5 de lignes de méchants Ils arrivent par là Et ils sont obligés à attendre Ah non ils sont agréables parce qu'ils arrivent Ils sont encore en cinématique Pour pouvoir les approuver Il y en a un qui est ici Donc là j'ai réussi l'événement de mimique Tant mieux pour moi J'ai obtenu une petite référence Inventaire Ah oui en fait c'est que je débloque au fur et à mesure Donc ça, ça se faisait pas avant A mon époque De débloquer l'inventaire De débloquer des choses comme ça Là c'est cool, on apprend en fait de tout faire mesure Donc là je crois que j'ai un bon sac Et C'est des trucs à ouvrir Et j'ai du tissu, vous voyez Il faut poser toute la vidéo pour contacter l'inventaire Et on va continuer à avancer Alors, si tu déco Si tu déco sur l'haul tu peux re-call La game est finie Euh d'accord 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 Euh non faut que je passe par la gauche Et on... Flûte Et un autre truc aussi C'est que quand tu es en combat Tu vois, tu te déplaces dans l'huile Là il court parce qu'il est en combat Et après dès que je vais sortir du combat Et c'est pareil, y'a pas de potions en fait La régène de vie se fait comme dans Guild Wars Le fait de pas combattre ça te régène Et donc la game est finie Bah si mais euh... Elle est finie on a gagné ou elle est juste on a perdu ? C'est quand même assez intéressant ça Faut savoir ça J'aurais peut-être pas du passer... C'était peut-être pas le droit le plus rapide Enfin on va aller comme ça Alors peut-être elle est annulée carrément Mais c'est assez bon C'est assez pratique Ca fait que... Comme tout le monde peut faire Comme tout le monde peut ressusciter tout le monde Euh vous voyez Ca fait une... Ca fait un truc qui est sympa pour les gens C'est à dire que... Bah là je l'ai ressuscité Il s'est déco Donc après il sera... Ah il est sous niveau cette fois Ah oui d'accord On va peut-être pas y aller ici Hop là Vous voyez j'ai fait des esquives Donc je vais pas aller plus tôt Je vais pas aller par là On va y aller Vous voyez là je suis en combat Il y a une espèce de petite trace un peu... Tout autre de moi Et ça disparaît Et voilà je me suis pas Hum... Comment on fait pour y aller par là alors ? Hum... Je vais aller euh... Euh... Quoi qu'en même temps si je... Si je longe... Vous voyez il va y avoir moyen de faire... Ah flûte Je suis fait avoir... Encore une fois Je vais trop sur le côté Pour nous vu qu'on avait perdu... Exactement Mais euh... Alors ce qui me rassure justement euh... C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... Euh... C'est que euh... 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 Les mecs pourront pas se dire Ouais c'est eux qui ont machin tu vois On a pas de repack tout le... Tout le serveur non plus Donc euh... C'est bien que euh... C'est bien que euh... C'est bien que euh... Il y a un souci euh... Euh... Donc euh... C'est pas d'une autre faute en fait... C'est pas du tout mon niveau... Je suis niveau 3... Les mecs sont niveau 6... 7... C'était juste pour essayer de vous montrer euh... Rapidement... Alors... Ok... Les Harpie qui sont niveau 7... C'est un petit coup... Je vais juste prendre le Téléporter... Et donc ce qui est sympa aussi... C'est évidemment comme euh... On a euh... Différentes classes... Euh... Il y a différents... Il y a différents points de départ... Evidemment... Euh... Donc on découvre notamment... Bah... Pas le même boss à chaque fois... Enfin... 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 Si tu veux te minimiser un petit peu... Un peu... En termes de classes et autres... Tu découvres pas les nouveaux boss... Si tu fars char... Ou pas... Alors... On va aller faire le petit... Alors... Peut-être que c'est dans les premiers... Le jumping puzzle doit pas être ouf... Un coup... C'est pour vous donner un peu une... Une idée... Bah il est là-haut... Vous voyez... Un espèce de petit point là-bas... Un espèce de petit... Le petit cube... Avec le... Donc là ça vous dit en gros... Tu peux aller là-haut... A toi de te démerder comment il est... Donc... Il y en a qui sont assez évidents... Euh... Il y en a où il faut euh... Carrément chercher de savoir comment on fait... C'est le coupé... Ah... Par exemple là on va pas passer par là... C'est le coup qui est plus fou... Comment on y va sur celui-là mais euh... Vu qu'il est dans les premiers niveaux... Ça doit pas être trop compliqué de s'y retrouver... En théorie du moins... Faut juste tourner un petit peu autour du... Voilà... Parfois il y en a vraiment avec des timings serrés... Des trucs qui tombent sur la planche... Et tout... C'est... Franchement pas évident quoi... Hop... Re... Coucou euh... Ski... Apparemment la game est terminée... Et donc là voilà... Donc là déjà j'arrive à un endroit qui est... Qui est sympa de... Du point de vue euh... Euh... De la vue... Du panorama... C'est pour ça que ça s'appelle un panorama d'ailleurs... Donc quand tu le débloques... Bah ça te montre un peu l'environnement... Comme c'est joli etc... Enfin... Petite cinématique... Si jamais je donne... Plus de nouvelles... C'est que je me suis endormi... Je veux pas faire... Fourron... Mais je suis super fini... Et en tout cas c'est super cool... Le fait d'être en petite comité... Ça permet de m'y interagir... C'est vraiment cool... Merci pour l'instaurer... Faut du fruit... Pas de soucis... Euh... Moi aussi je sais pas quelle idée... C'est vrai que... Je suis fatigué aussi... Mais... Je sais pas trop quelle idée... Mais d'ailleurs... Ça aurait sans doute pas tard à me coucher... Euh... C'était au moins pour montrer voilà... Les quelques premiers niveaux... Etc... Moi le passage... Je suis pire... C'est quoi ça... Ah c'est parce que j'ai du Pini... Un truc... Donc voilà... Donc le... Le char... Ah... Très bien... Donc là c'est l'événement de tout à l'heure... Qui s'est fini... Et j'ai une médaille d'argent... Parce que j'ai participé un peu... Mais pas trop... En gros... Tu rejoues à l'hol après... Euh... Ouais... Je vais finir la soirée... Peut-être en faisant une petite arame... Histoire de dire que... Je m'endors pas comme ça... Euh... Est-ce que j'ai obtenu... Du coup de bétence en plus ? Non pas trop... Bref... Un petit peu de courrier... Le système de courrier... Très bien... Il y aura dans ce spécial... De nous des célébrations de fener... C'est pas cool... Est-ce qu'il y a un truc... Tout prendre... Merci... Tout prendre... Qu'est-ce que c'est que ces petits... Qu'est-ce que j'ai gagné... Qu'est-ce que j'ai gagné... Waouh... J'ai une tenue royale... C'est pour me remercier de jouer les livres plus lents... Et donc... Je suis beau avec ça... D'un coup on oublie que je suis nécrovant... Et ça c'est mini-dragon... Ah... C'est clair... Ah... C'est classe... Petite de miniature... Comme euh... Ah... C'est joli celui-là... Petite miniature... Comme dans le Gildoard 1... Petit machin qui sert à rien du tout... Mais qui te suit... C'est pour faire son kikou... C'est très bien... Et euh... Et donc voilà... Tac... Et sinon il y a... Donc il y a l'histoire des métiers... Tu peux avoir deux métiers... Et la façon de faire des métiers... C'est assez sympa... Par exemple... Si tu prends cuisine... Plutôt que d'avoir des recettes... En fait... Le principe de tous les métiers... C'est de découvrir les recettes... Alors évidemment... Tout le monde les connaît... Mais euh... C'est de découvrir les recettes... Donc en fait... T'as des éléments... T'essayes de les assembler entre eux... Ça te fait découvrir une recette... Après tu peux faire... Et notamment... Ce qui est très intéressant avec la cuisine... C'est que c'est des vraies recettes... Donc par exemple... Si tu fais des oeufs au plat... Bah il va te falloir des oeufs... Euh... Je sais plus quoi... Enfin bref... Il y a des oeufs du sel... Et euh... Et ça va te faire une recette de faux plat... Et... Il y a pas mal de recettes assez poussées... C'est essentiel... Bref... Euh... Donc voilà... Pour... Pour Guild Wars... La petite présentation de Guild Wars 2... Et on va pouvoir retourner... Euh... Dans l'alien... Donc c'était parti... Dix.